bonjour mesdames et messieurs ça dépend de l'heure laquelle vous êtes en train de nous suivre vous nous suivez depuis le bumbashi vous nous suivez depuis depuis nord qui vous situez vous depuis les états unis depuis la france depuis la belgique depuis kinshasa nous vous lisons encore une fois bonjour et bonsoir bienvenue sur votre télévision du peuple une télévision qui a toujours été là pour vous informer une télévision qui a toujours été à proximité du peuple congolais et ben pour vous mettre au parfum de tout ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui nous sommes dit ben nous devons vous vous informer par rapport au rapport mapping qui a été promulgué par l'onu mais aussi l'incursion des troupes rwandais et ougandaises sur notre territoire ou encore sous les sols congolais du côté et de l'est et bon c'est aujourd'hui que nous allons pouvoir parler de tout cela pour vous informer ou encore pour vous mettre au parfum de la situation qui est en train d'engrainer notre pays en tous termes c'est l'insécurité voilà tout le monde le sait très bien l'insécurité exact au gangrené un bon cannabis au bicotter est l'armée rwandaise mène des opérations illégales en république démocratique du congo selon des experts de l'onu daniel fontaine publié le mardi 5 janvier 2021 à 17h57 l'armée rwandaise mène des opérations sur le territoire voisin de la république démocratique du congo en violation des mesures prises par un conseil de sécurité des nations unies l'accusation n'est pas neuve mais cette fois le constat est posé des experts des nations unies chargées de suivre le reste de l'embargo sur les armes rdc l'armée rwandaise est soupçonnée depuis longtemps de mener la chasse aux miliciens et tuent sur le sol congolais et le 23 décembre la présence de soldats rwandais a été constatée à plusieurs reprises de fin 2019 à 10 octobre 2020 des nombres des forces de défense rwandaise étaient présents dans le nord qui vue où ils ont mené des opérations en violation du régime de sanctions écrivent les experts l'embargo sur les armes rdc décidés par le conseil de sécurité prévoit que tout soutien armé au pays doit être formellement notifié au comité des sanctions ce qui n'a pas été le cas une photo compromettant le groupe d'experts se base sur 20 sources différentes qui confirme cette activité rwandaise au congo parmi les preuves consultées figure une photo de 13 honda rwandais accompagnant un officier congolais identifié comme le colonel claude russainville les experts n'ont pas reçu l'explication de kinshasa mais en démentie catégorique depuis qu'un lieu le gouvernement rwandais a nommé la présence de troupes rwandaises sur le territoire de la république démocratique du congo et a réaffirmé que la sdr l'armée rwandaise n'avait nommé aucune opération conjointe avec les frbc l'armée congolaise qu'elle n'avait fourni à ces dernières au mdcr une milice accusée de crime de guerre aucune autre forme de soutien et tout l'inacte au mikako se lola ensemble avec vous qu'ils ont pu se partager pour que nous puissions éveiller le peuple congolais par rapport et ma camo et cambo canabiso bas de conabiso bon ça comment comment est ce que l'onu a promulgué les rapports mapping et citant avant 400 personnes génocidaire et qui ont participé dans les crimes contre l'humanité des gens qui ont comploté contre le peuple congolais mais il m'a dit depuis 1993 qu'il y a eu des politiciens animés d'une mauvaise foi il y a eu des politiciens où il y a eu des lignes à bongo colica d'un déconne à bongo congolais va permettre à qui que nous puissions perdre presque 12 millions des congolais et nous continuons toujours à mourir à l'est du pays mesdames et messieurs c'est vraiment écœurant ça fait trop mal ça fait tellement mal mal au coeur voir comment ce que nos compatriotes congolais sont en train de trépasser sont en train de mourir sont en train de rendre l'âme inutilement comme ça sans problème sans aucune raison valable et il meurt comme ça parce qu'il ya quelques politiciens de notre pays qui complotent qui collaborent en colaboyant qui collaborent ensemble avec les ougandais les rwandais donc nos pays limitrophes ce qui n'est pas du tout sérieux c'est pourquoi vous avez vu que l'onu a promulgué liste il ya 400 personnes génocidaires qui ont participé d'aba crime contre l'humanité 400 personnes citées dans le rapport mapping parmi lesquels moïse niachougabou des députés même des sénateurs comme tamboué moamba un autre déjà arrêté roger lumbana et tant d'autres encore voilà donc si vous voulez avoir la liste vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone si dessus voilà c'est l'onu qui a publié ce rapport mapping où le rwanda joue un rôle principal ayant envahi nos territoires vous avez vu les actions déjà si bandit roger lumbana est arrêté depuis paris pourquoi parce qu'il aussi avait participé d'aba crime contre et le peuple congolais contre l'humanité il a participé c'est insanguinaire mesdames et messieurs nous sommes obligés de dénoncer tout ce qui est mal tout ce qui est en train de faire dérailler notre pays tout ce qui est en train de faire dérouté notre pays il faut le dénoncer c'est pour le bien universel de notre pays pourquoi roger lumbana a été arrêté et felix tu sais qui dit c'est tu par rapport à cette situation dirige lumbana ce n'est pas pour rien or si vous voyez très bien que roger lumbana a banné qu'il faut soutenir union sacrée une structure créée par le chef de l'état qui n'est pas un parti politique c'est une coalition le chef de l'état lui même l'avait bien expliqué mais roger lumbana a été parmi les pionniers parmi les premières personnes à pouvoir adhérer à l'union sacrée mais aussi à soutenir ses structures pour une délibosso mais pourquoi c'est aussi ce qui dit à tiki roger lumbana a quand même à la france mais à quoi qu'il peut qu'on l'a maintenant parce que c'est quelqu'un de moi c'est quelqu'un qui est en train de me soutenir la union sacrée structure à ce qu'on a créé mais pourquoi chef de l'état fait tu sais qui dit à tiki roger lumbana à kangama mesdames et messieurs je vous dis franchement qui est ce qui dit à sa stratégie m'aîné à sa stratégie à la maille et les rossara naté il a d'abord accepté qu'il roger lumbana part quitte la rdc à tiki l'accepter qu'il roube ou à quitte la rdc et les autres ont quitté l'accepter qu'ils aient pas quitté n'ont même pas de bazar ou bima bako promulguer rapport ma pink ou baton sous la comique tout à l'histoire on a vu bayoure et moussa véné madame moussa véné il ya il roube ou à sa 4 juan a donc au tout cas c'est que du fc c'est pas à 4 juan a nous ne sommes pas contre eux mais nous sommes contre le pratique il ya ma béo basse à la moque à la bise ou babo misa peu près congolais la bise ou mesdames et messieurs bacanier au rejet lumbana toujours de la suite c'est ce qui est d'accord ce qu'on a rejet lumbana ou bien aucun des tis n'a pas ton souci et je vous confirme que la liste est exhaustive battu bille au canama et beaucoup recrétés milan tout beaucoup recrétés et à bino bozala à cimaya batoma bayouana à l'auguré des abba oyo to bino bozala cassis maya battu mabouana baobana pour soutenir battu mabouana c'est pourquoi mesdames et messieurs lorsque nous sommes en train de faire pour notre pays nous devons les faire des bons coeurs de tout notre coeur de toute notre âme de toute notre force parce que ça dépend il ya n'est même dans la rosa rosa la pona qu'au bong sambo an abuso n'est n'est même bongan abuso comme bonga mais si l'eau a coulé n'a coup de travail et pour ton propre ventre bien bako kofuta un jour vous allez payer cher ça commence avec le rejet lumbana et la liste continue j'ai vu rouboua il n'est pas au pays rouboua est à l'extérieur du pays pour cause peut-être maladie n'est à l'eau bas qui mais qui sait qu'il est l'eau tout le bureau par quand même parce que son offre figure aussi sur la liste il ya bateau au yo bas salama crime contre l'humanité bateau bas bon moment peu plus congolais sa raison rouboua aussi figure fait partie la liste où on a battu tellement et bel et marat tellement et bel et vous allez voir que tout le monde est content de cette liste qui a été promulguée par l'onni et d'ailleurs beaucoup les congolais souhaitent ça ce que que les chefs de l'état ne puisse même pas que nommer ou encore que promouvoir bat ou yo basana catalypte ya ma pink bat ou yo bas 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 génocidaire bas sanguinaires il ya des zones g et des hommes politiques congolais des poids bas au bas à courrier sachez fait ce qu'il dit ameca qu'on nomme tout encore qu'on voit batouana la nouveau gouvernement et où il a retenu à la tête nous allons lire nous allons lire ce qu'a dit noël chani et les autres structures pour que vous puissiez comprendre que non le peuple congolais basa contre battu ou bassa la mabine en bouganabissot mais le fait ce qu'elle est invité à n'est pas nommé dans les institutions de personnes citées dans les rapports mapping après l'arrestation d'épi samedi 2 janvier les leaders du rcd roger lomba là à paris ben oui les réactions sur les rapports mapping ben ne cesse des fusées partout en republique démocratique du congo c'est pourquoi l'adachot qui a demandé à fait ce qui dit à pas de n'est pas nommé à la tête de notre pays de personnes citées dans les rapports ce que je viens de dire la d'assaut appelle le chef de l'état fils de guédier n'est pas nommé dans son prochain gouvernement des individus cités dans les rapports mapping des nations unies alors c'est cela sera un signal fort de son engagement à n'est pas promouvant les criminels qui a déclaré monsieur jean claude katendi c'est à dire que c'est que j'étais en temps de dire c'est pas seulement qu'il est dit mais beaucoup d'onger beaucoup des strictures les disent beaucoup les congolais les souhaitent qu'ils soient qu'ils aient gouvernement au ligne et bima de gouvernement au éco bima gouvernement constitué à union sacré et abattu au baton l'anabou luma congo battu au baton d'appel d'anama ou à congo battu au basal à poussa comme on s'en bouche à la biseau l'anabou luma ou indien sacré pour n'ambo quand abisso mais n'a basako m'éca kou entrepé les chefs de l'état à mèca kono mẹ batu ou yo batan amina liste ya bas criminel ba ba boma mba mbo gabiso boba bb samba m'abiso ba wang peu plus congolais j'en crois qu'attendre insiste on continue avec la lecture et pour sa part Noël Chani maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ? Noël Chani dit, d'abord il était candidat à malheureux aux élections présidentielles 2018, comme vous le savez vous-même, bien qu'il n'a pas pu rafler ce challenge. Il n'a pas aussi laissé inaperçu cette déclaration. Il soutient par ailleurs les propos tenus par cette structure de la défense des droits de l'homme par le biais de son président, Jean-Claude Katendé. Alors, il dit qu'il est d'accord aussi avec la la choc, le chef de l'État ne devrait pas nommer dans son gouvernement ou dans les institutions de la République ou les individus cités dans les rapports mapping. C'est-à-dire que ce qui est chef de l'État a méti que l'on me batouana, le chef de l'État a qu'on perd des popularités pour qu'on paraître comme si il y ait paix à sa complice. Ou encore, c'est lui qui est en train de le protéger. Lui ne peut pas protéger les criminels, il ne peut pas protéger les gens qui ont tué nos Congolais, les gens qui ont mis par terre la République ou l'État du Congo. Parce que ce qui est un métier qui n'est pas un métier qui a été en train de me mouler, où il y a ça, qu'on s'est retrouvé dans la liste où il y a un rapport mapping publié par l'ONU. Mesdames et messieurs, le chef de l'État, aujourd'hui, ce que je dis Rwanda, l'ONU a commis de démasquer, ce que je dis Rwanda, l'ONU a commis de confirmer présence, il y a des troupes rwandaises et ougandaises sur le sol Congolais. Ils n'ont pas en train, parce qu'ils ont tourné dans la bande, ils ont opéré dans le Congo illégalement, ils n'ont pas là. RDC, des soldats rwandais et burundais sont intervenus dans l'Est, selon l'ONU. 4 janvier 2021 à 17h39 par Romain Gras. Mis à jour le 7 janvier 2021 à 12h58. Le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU mentionne des opérations menées par les forces armées rwandaises et burindaises dans l'Est de la RDC de la fin de 2019 à octobre 2020. Ce que Kigali et Jit Gadé mentent. Des contingents étrangers sont-ils intervenus dans l'Est de la RDC à partir de la fin de l'année 2019 ? C'est en tout cas l'une des principales conclusions du dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Publicité Rendu public le 23 décembre 2020, ce document de plus de 200 pages souligne que, de la fin de 2019 au début d'octobre 2020, des membres des forces de défense rwandaises RDF étaient présents dans le Nord Kivu. Allant croire, l'armée burindaises, aux côtés de membres des Imbônes-Racures, a également lancé des incursions dans le Sud Kivu entre novembre 2019 et juillet 2020. Ces interventions auraient été menées en violation du régime de sanctions, car elles n'ont pas été notifiées au comité onusien chargé de veiller à son respect. À lire Rwanda Vincent Biruta, le rapprochement avec la RDC ne peut pas satisfaire tout le monde. Preuve à l'appui Pour étayer ces accusations, les auteurs du rapport disent se fonder sur plusieurs éléments de preuve, documents, photographie, images aériennes, etc., et assurent que la présence des RDF a été confirmée dans les territoires de Nihiragongo, de Rutschuru et de Mazizi. Est-ce que la France, la Belgique, Londres, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, ils ne le savaient pas ? Mais ils étaient au courant. Mais pourquoi maintenant qu'on a un peu à l'arrivée ? Pourquoi ? Sachez qu'il y a interruption et il y a résiliation. Il y a contrôle entre les Rwandais et la France parce que c'est la France qui soutenait les Rwandais. La France soutenait les Rwandais en tout et pour tout. Donc, en d'autres, je peux dire les Occidentaux soutenaient les Rwandais en tout et pour tout et ils opéraient illégalement sur notre sol, particulièrement à l'est du pays. pour qu'il y ait nos minérés, nos ressources, nos richesses. Mais ce qui France aujourd'hui a décidé de collaborer avec ce qu'il dit, c'est par rapport à la franchise de cet homme, de ce qu'il dit. c'est par rapport à l'École de guerre. qui se trouvent à l'école de guerre. L'école de guerre a été traqué pour la confronter les groupes rebelles qui se trouvent et qui se trouvent et qui se trouvent et qui se trouvent parce que quand il y a eu ce que l'École de guerre a déclenché la guerre contre les Rwandais, tu n'as pas dit? Tu n'as pas dit? Nous n'avons pas d'enjeux. Nous n'avons pas des armes lourdes et des armes de guerre. Nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce que notre armée a été infiltrée par des étrangers. Si vous regardez les rangers et les officiers sont infiltrés et étrangers. Alors comment ce que vous faites pour déclencher une guerre contre les Rwandais ou encore l'Ouganda ou le Côte d'Ouganda? Mais vous avez dit qu'il n'y a pas un pays là-ci. C'est pourquoi je vous dis qu'il s'agit d'une manière sage d'une manière intelligente. Il y a bien faiblesse et il y a une armée. C'est pourquoi comment redynamiser notre armée? Ils n'ont pas en battu parce que lorsqu'il y a l'école de guerre où ils ont créé par chef de l'État et ils ont en plaire et formé les jeunes Congolais et ils n'ont pas de la guerre et ils n'ont pas de la guerre et ils n'ont pas de la guerre. Je vous dis dans cinq ans l'RDC il y aura une armée plus puissante et il y a ma casse et il y a mon néné. Et c'est ça même la vision du chef de l'État. C'est ça la vision du chef de l'État. Il faut traquer un groupe rébelle avec notre propre armée parce que nous n'avons pas d'armes de guerre. C'est pourquoi il y a un ami qui signait contre la France dans la Fongoli école de guerre. Vous avez vu nos soldats nos jeunes gens dans l'Israël dans l'État des États-Unis pour avoir la formation. C'est pourquoi l'entourage fait la sécurité des militaires et ça fait par les Congolais par les Congolais qui étaient en France et plutôt qui étaient en Israël pour la formation militaire et qui étaient aussi aux États-Unis pour la formation militaire. Il n'y a pas que vous n'avez pas d'une image. Donc, il y a des choses à pas de tortue mais d'une manière sûre et fiable. Vous voyez ? Tout le monde a une image qui dit qu'il y a un peuple congolais dans l'Est et qu'il y a des militaires à faire des séances et de suite mais répression peut-être. Il y a des répression qui ne se trouvent pas. Il y a des troupiers Moi, je n'ai pas tout ça. Parce que il y a des des déclenchés guerres. Et puis, il y a des des déclenchés pour la Rwanda et comment il y a des des déclenchés pour la Rwanda. Quand la Rwanda a lâché la France, la Belgique, les États-Unis ou encore les Occidentaux en général a été aussi lié avec la Russie. Qui est en Afrique dans la Centrafrique ? RCA ? Il y a élection là-bas, non ? Qui est sur la sécurité de cette élection ? Ce sont les Russes, les militaires russes et les Rwandais. Pourquoi la France n'a pas accepté d'aller là-bas ? Parce qu'il y a riture, il y a coopération entre le Rwanda et la France. Et la France a accepté maintenant de se lier avec la RDC. C'est grâce à la franchise des Félix Tshisekedi. Mesdames et Messieurs, si vous aimez notre pays, nous devons soutenir cet homme de Tshisekedi. Si vous aimez un autre pays, il faut tout son chef de l'État actuel où il y a 100% congolais pour tout qu'il y a beaucoup. Et je vous jure, j'ai mis ma main à couper que dans peu de temps Est, il y a pacifié. Est, il y a pacifié et il y a l'État qui est au CP. Il y a l'État qui est au CP. Il y a l'État qui est au CP. parce que le chef de l'État a fourni un effort pour que Estouana les a pacifié. Vous allez comprendre que, attends, je vous lis quelque chose, il y a d'autres congolais qui est qui est congolais qui est un peuple qui est congolais qui est congolais Comment se fait-il que nos militaires et nos officiers n'ont qu'à l'armée qui est fait d'essai Il y a d'autres officiers qui fournissent l'armée dans le groupe des rebelles pour qu'il n'y a tracé à un peuple congolais Dans le niveau congolais Niveau réflexion congolais Niveau raisonnement du peuple congolais Pour gagner pour consommer des armes et des groupes rebelles étrangers pour combler le peuple congolais Passiming C'est vraiment écœurant Ça fait trop mal au cœur Je suis en train de faire cette émission Mais il y a un peu ça Il y a un peu qui est l'est parce que les congolais ne sont les Congolais les les Congolais les Asi Il y a convoité Nambongo Pourquoi avoir ce mauvais cœur cette mauvaise foi cette mauvaise volonté tu acceptes de tuer tes frères congolais les chers compatriotes congolais à cause Nambongo Ça c'est quel genre d'esprit Quel genre d'esprit à cause de la convertise d'argent Vous acceptez de tuer le peuple congolais Je vous jure que vous allez payer cher On a publié quelques noms Des officiers Attendez j'ai voulu ce que les experts de l'ONU ont publié Habit Les groupes d'experts de l'ONU sur la RDC continuent toujours à susciter des émoins au sein de l'opinion nationale quant au comportement antipatriotique de certains sont en uniforme nos fardessiers nos officiers qu'est-ce qu'il dit le rapport des groupes de l'ONU des experts il dit parcourant ces rapports des plus 200 pages des plus de 200 pages ok donc élection.com a pu découvrir que les groupes d'experts de l'ONU ont même cité le nom de certains généraux qui auraient fourni des armes aux rebelles pour tuer leurs propres compatriotes nos propres compatriotes tuer par nos propres frères congolais dans l'armée ah maamini vraiment ah c'était non plus de 200 témoignages dont 3 de première main recueillie auprès des sources diverses dont des dirigeants des fonctions des dirigeants ils ont dit quoi des officiers des fardessiers la monusco et la société civile général innocent gaïzi ya innocent gaïzi qui était jusqu'en juge 2020 les commandants adjoints des fardessiers aux unités des fardessiers basées d'ailleurs dans les territoires des massissies des rouchourous des walikales et notamment akishanga il y a aussi niabiondo il y a aussi beaucoup de villages là fournis des armes par les officiers de fardessiers mais là vous savez vous savez voir depuis 2018 on dit que la première page de ces rapports du groupe d'experts de l'onu publié au mois de décembre 2020 ils ont ajouté quoi ce que cette pratique s'est poursuivie après la la situation dit indire indire dcr certains membres des fardessiers a utilisé des combattants de la fonction bouillera comme intermédiaire pour traquer la fonction guidon et lutter contre si la coalition cmc fdp aussi apcls dans les territoires des massissies et les fronts des patriotes pour la paix c'est à dire qu'ils ont financé des armes là-bas groupe rébelle où on a traqué pour la pour le peuple congolais afin que les autres ne se déclencent mineure et vous acceptez de tuer le peuple congolais vous allez pécher je vais revenir demain avec notre information pour dénoncer la malversation de le chef de l'état du peuple je vous demande de vous abonner massivement au partager les liens partager notre mission partagez nos analyses pour aider aussi les autres qui sont fin fond de notre pays pour éveiller le peuple congolais baiba et tous à la gana pendant qu'on informait bango tous à reprendre possible la formation sur est fiable alors abonnez vous massivement sur notre tv du peuple une télé qui a toujours été opportunité du peuple congolais pour vous tenir mais aussi vous mettre parfum de tout ce qui se passe dans notre pays portez vous bien moi c'est votre soeur serviteur amour bilolo je suis là pour vous informer merci au patron de la télé du peuple un peu symphorien balandaï et kalala qui est au belgique et qui nous suit d'ailleurs en ce net moment de pésie mbote mingi et pcp mbote nabat onio so basa pour son gabi so pour toquer des libres so merci pour Ecoutez-vous bien, ciao.